Le but vraiment aujourd'hui, c'est que vous soyez autonome pour partir avec Teams. La réunion, la formation de base, c'est vraiment pour pouvoir être, ça fonctionne bien. On va vous montrer les outils pour que vous puissiez être autonome avec Teams. Avec l'intermédiaire, c'est qu'on va revoir les mêmes affaires, mais aller plus creux un petit peu. Donc, on va aller voir plusieurs autres outils pour aller encore plus loin avec l'environnement à Teams. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire ce matin, on va faire un petit tour d'horizon de la plateforme. On va démarrer, comment on fait pour démarrer une classe? Donc, c'est quoi vraiment les premiers trucs qu'on va faire dès le début? Comment on fait pour la personnaliser, pour mettre ça à notre goût, cette classe-là numérique? Comment on fait pour gérer les devoirs ou les tâches qu'on va envoyer à nos élèves? Comment on fait pour faire une visioconférence? Et le bloc-notes. Le bloc-notes, ça va être plus pour les intermédiaires. Ça peut être assez complexe. Donc, ceux qui vont être avec nous pour la deuxième formation, plus intermédiaire, on va revoir le bloc-notes. Tout le contenu, là, on fait un amorce aujourd'hui, mais sur notre site web, la trousse numérique, vous allez avoir des capsules qui vont résumer tout ça. Donc, Teams, là, c'est vraiment le camp de base de tous les outils pour l'école et pour les entreprises aussi, de tous les outils Microsoft. Ça fait vraiment partie de l'environnement Microsoft. Avec Teams, vous allez pouvoir aller jouer dans d'autres logiciels qui sont à côté, soit des logiciels en ligne, soit des logiciels qui sont des plateformes qui sont numériques, qui sont des logiciels qui sont installés sur les postes. Donc, Teams va parler à Outlook, va parler à Word, Excel, PowerPoint, Notebook qui est super intéressant, SharePoint qui est comme une gestion de fichiers, et Yammer qui est comme un réseau qui est à la Facebook de Microsoft. Donc, c'est vraiment le camp de base de tous les outils Microsoft. Teams, d'ailleurs, il y a deux versions de Teams. Il y a une version qui est en ligne. Donc, si vous allez, comme d'habitude, prendre votre courriel dans le numérique, vous allez cliquer sur les petites tuiles en haut, vous allez tomber sur la plateforme numérique Teams en ligne. Il y a celui-là et il y a aussi le logiciel qu'on peut télécharger. Donc, on vous conseille de télécharger le logiciel comme enseignant. Si vous voulez avoir plus de paramètres à changer, plus d'action, le logiciel est plus complet que la version numérique. Donc, aller vers la version numérique, la version logicielle, ça va bien. Alors, juste rapidement, avant de démarrer sa classe, un tour d'horizon, au cas où il y a certains parmi vous qui n'aient même pas ouvert l'application encore. Alors, c'est sûr que pour la formation, on va se tenir surtout dans l'équipe, dans les équipes, c'est à partir de là que vous allez gérer vos classes. Vous voyez déjà que j'en ai plusieurs, puis j'en ai aussi qui sont masquées. Donc, des équipes que j'utilise plus ou moins, c'est toujours possible d'y masquer. Activité, en haut à gauche, dans le fond, c'est notre centre de notification. Toutes les notifications se trouvent là. Donc, quand, par exemple, vous envoyez un devoir à vos élèves, il va y avoir une notification dans Activité. Il va y avoir également une notification dans Équipe. Il va y avoir une notification dans Devoir. Donc, tu sais, tout ça là, à gauche, ça se parle. C'est ce qui est intéressant avec Teams. L'onglet Conversation. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs conversations ici. Tout le centre de service a accès à cette application-là. C'est vraiment intéressant, surtout en contexte de confinement ou de travail à distance. On peut tous entrer en communication de cette façon-là. Donc, nous, pour le travail, vraiment, on communique avec le STI, avec les autres professionnels, avec des directions d'école. On est toujours sur Teams dans l'onglet Conversation. Puis, tu sais, on va y revenir un peu plus tard, mais on peut même démarrer des visios ou des appels facilement à partir de là. Alors, c'est super intéressant. Équipe, je l'ai mentionné, ça peut être, on va le voir tout de suite après, mais vous pouvez démarrer des classes, mais vous pourriez également démarrer des équipes de travail collaboratif. Des devoirs, c'est vraiment tous les devoirs des élèves qui vont se trouver à cet endroit-là. Mais vous, comme enseignant dans votre classe, vous ne passerez pas par là. Mais pour l'élève, c'est franchement intéressant parce que, surtout au secondaire, s'il va y avoir un cours, l'élève va avoir un cours de français, un cours de maths, un cours d'anglais. Bien, il peut avoir tous ses devoirs-là à un seul endroit. Puis ça, je dirais que c'est un plus comparativement à Google Classroom. Patrick, répète pas ça à personne, ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment un plus pour l'élève, tu sais, parce qu'il y a la liste de tous ses devoirs à un seul endroit, puis il peut même les faire à partir de là. C'est fort intéressant. Il y a le calendrier également. On ne le verra pas tant... Honnêtement, on ne le verra pas vraiment aujourd'hui, mais ce qui est bien de savoir, c'est qu'il est quand même... Il n'est pas coordonné, mais il manque le verbe, si vous le trouvez. Synchronisé. Il est synchronisé avec le calendrier Outlook que vous utilisez peut-être dans la suite Microsoft. Vous pouvez... Ici, c'est votre liste d'appels. Vous pouvez également passer des appels ou des visioconférences à cet endroit-là. Et il y a l'onglet fichier où est-ce que vous pouvez avoir accès, par exemple, à vos documents OneDrive à cet endroit-ci. Vous pouvez en ajouter également avec le téléchargement. Puis, il y a tout plein de choses, mais ça, on ne le touchera pas aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur d'aller explorer. C'est ça, la beauté du numérique. C'est ce qui est le fun. C'est qu'on peut toujours apprendre des trucs. Il suffit juste d'être curieux puis d'aller pitonner. Alors, on va... Oui? Dans les fichiers, dans l'espace fichier, on peut même ajouter son Google Drive. Donc, si vous avez des documents dans Google, vous pouvez même le rajouter comme espace numérique. Ajouter du stockage cloud. Il ne va pas fermer à Microsoft, il est ouvert. Génial. Dropbox aussi. Mais Dropbox, il y a encore des gens qui l'utilisent. C'est comme moins populaire. C'est payant, hein? Dès qu'on a tout gratuit ailleurs. Oui, exact. Alors, je reviens à équipe. Donc, l'onglet équipe pour pouvoir rejoindre ou créer une équipe. Et là, c'est ça qu'on veut faire ce matin. On va vous laisser un peu de temps également pour démarrer ça. Alors, quand je clique sur rejoindre... Oui, je voulais créer une équipe. Ah oui, c'est ça. Ici, je pourrais rejoindre une équipe à l'aide d'un code, si je voulais. Ou sinon, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer une équipe ce matin. Alors, j'ai créé une équipe. Et là, vous voyez, vous avez plusieurs options. Celle qui nous intéresse, c'est la classe, évidemment. OK? Puis, il va y avoir... Tu sais, il y a des paramètres qui sont différents. Donc, si vous vous trompez, puis que vous démarrez, par exemple, un personnel, bien, il y a certaines options que l'équipe classe offre que vous n'aurez pas dans personnel. Donc, il faut vraiment sélectionner classe. On lui donne un nom. Comme prof, généralement, surtout au secondaire, on a tendance à vouloir mettre le numéro de groupe parce que, pour nous, c'est ce qui est aidant. Les élèves, ça devient mélangeant. OK? Donc, idéalement, on y va avec la matière et le groupe pour pouvoir aider l'élève. Donc, ici, c'est mon... Français, par exemple, groupe 32. Vous pouvez donner une description également et on clique sur « Suivant ». Là, je pourrais ajouter, dès ce moment-ci, des étudiants. Il faut les ajouter ici. Mais, dans le fond, est-ce que vous, vous avez vu apparaître vos groupes dans Teams? Donc, tous vos groupes sont créés, là? Non? Il y en a qui me disent non pas? C'est pas égal, c'est ça. OK. Bon, je vais vous le montrer quand même, là, parce que... Mais, bref, vous pourriez ajouter des enseignants, des enseignants également. Donc, si vous voulez collaborer ou que vous voulez voir, par exemple, un peu comme on le disait dans Classroom, vous voulez voir ce que l'autre enseignant, quelle utilisation il fait de Teams, etc. Donc, on pourrait y avoir des enseignants qui collaborent ou des étudiants également. Pour le besoin de la chose, je vais ajouter, par exemple, mon fils. Puis, encore une fois, un avantage, c'est qu'on peut faire une recherche par nom. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le numéro de fiche de l'élève pour pouvoir l'ajouter. On peut y aller avec les noms, puis ça fonctionne super bien. Et là, j'irais de cette façon-ci. Tiens, je vais ajouter tous mes enfants, tant qu'à faire. Voilà. Et puis, admettons que je ne veux pas tout ajouter. Là, je pourrais ajouter mes deux enfants ici. Je ferme. Mais là, ce que je pourrais faire, parce que vous avez accès au courriel, c'est d'envoyer une invitation à vos élèves, OK, au lieu de les entrer un par un. Alors là, vous voyez que mon groupe est créé. Je vais cliquer sur les trois petits points ici. Et vous voyez, j'ai quand même pas mal d'options ici. Donc, je pourrais gérer mon équipe. Ajouter un canal, si on va y revenir. Ajouter un membre. Par exemple, si vous avez un nouvel élève qui est en train de faire, au courant de l'année, on l'ajouterait à partir d'ici. Si vous quittez l'équipe, ça ne va pas bien. Modifier l'équipe. Et là, ce qui nous intéresse, c'est obtenir un lien vers l'équipe. Donc, ce lien-là, je le copie et je pourrais l'envoyer par courriel. Alors là, j'ouvrirais ma boîte courriel Outlook et je pourrais envoyer un courriel à tous mes élèves, les invitants à rejoindre le cours. Alors, je viendrais tout simplement coller mon hyper rien. On a également une vidéo. Si jamais vous ne savez pas comment avoir la liste des adresses courriel de tous vos élèves pour faire un message massif, on a un court tutoriel qui vous montre comment le faire. là, c'est deux, trois minutes, on pourra vous le mettre. Là, il y a Myriam qui dit un commentaire. Je m'excuse, je me suis laissée distraire. Alors, ça, c'est pour ajouter les élèves. J'essaie de voir ici rapidement. Patrick, Patrick, Patrick. En haut ici, là, vous avez quand même pas mal d'options. Patrick va y revenir tout à l'heure, là. Mais les publications, ça revient un peu au flux dans Classroom. OK? Donc, dès que vous allez publier un devoir, ça va apparaître là. Vous pouvez démarrer une conversation également avec vos élèves. Si vous publiez une nouvelle note ou il y a un appel aussi qui est, vous démarrez une réunion, par exemple, une visioconférence, ça va apparaître à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment le centre de notification principal pour l'équipe. Ensuite, vous avez le dossier fichier qui est en haut. Vous pouvez déposer des choses. Le bloc-notes de classe, Patrick va y revenir. Vous avez également l'onglet devoir à cet endroit-là. Patrick va vous montrer tout de suite après comment démarrer, comment affecter des devoirs, dans le fond, à vos élèves. Puis, l'onglet notes, c'est pour que vous... Dans le fond, c'est là qu'il va y avoir tous les travaux de vos élèves avec les notes qu'ils vont avoir obtenues pour leur travail. Vous avez ici le canal général. OK? Donc, dans ce canal-là, il va y avoir... Tu sais, dans le fond, c'est tous les élèves par défaut qui ont accès au canal général. Et par la suite, Patrick, ce qu'il va montrer dans la formation intermédiaire, c'est vraiment les canaux d'équipe, si on veut créer d'autres sous-groupes pour que les élèves puissent aller travailler à l'intérieur de ces groupes-là. Question de réponse, Mélissa, pour les TES. Si vous avez d'autres enseignants, c'est une stagiaire ou bien un TES ou un autre intervenant dans votre classe, moi, je vous propose de l'ajouter comme un autre enseignant, donc qu'ils vont avoir accès à tout le truc au complet. Ça va être plus facile qu'ils puissent intervenir dans votre classe. Si vous l'avez ajouté comme élève, il n'y aura pas accès à toutes les options. Donc, avec un autre enseignant, ça va bien. Autre petit point, je vais partager mon écran, Mélissa. Oui, mais Patrick, juste avant que tu amènes ton point, un stagiaire, par exemple, qui n'aurait pas d'adresse CSS Laval, est-ce qu'on peut l'ajouter dans une équipe? Il devrait avoir une adresse. Je pense qu'il m'a bien... Non, non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Si on était engagé et qu'ils font de la suppléance et qu'ils ont décidé de faire leur stage à Laval, oui, ils vont avoir une adresse, mais si c'est vraiment juste un stagiaire, ils n'ont pas d'adresse CSS Laval, c'est un bug qu'on rencontre avec Classroom parce qu'ils ne peuvent pas entrer. On sait qu'on peut faire des visioconférences avec des gens de l'externe, mais est-ce qu'on pourrait les ajouter dans une équipe? Ça, Patrick, il faudrait vérifier. Myriam, si je prends la parole pour ajouter, je sais que... C'est un commentaire pertinent. Je le sens. J'ai déjà fait l'essai avec ma stagiaire parce que j'en avais une. C'est totalement impossible d'ajouter une personne qui n'a pas d'email, c'est commission scolaire. La seule façon de faire que le PSAT a être dans ton cours team, c'est de faire une rencontre unique dans le calendrier et de générer un hyperlien. Donc, à ce moment-là, tu peux transférer l'hyperlien puis ajouter ta stagiaire de cette façon-là. Mais si elle n'a pas de courriel access là-bas, ça ne marche pas. Parfait. C'est super. Merci. Quand on invite quelqu'un par un lien, ce qui est important à savoir... Donc, quand vous invitez quelqu'un par un lien, donc si vous êtes dans votre équipe, par exemple, ça, c'est mon équipe ici, je peux toujours inviter des personnes à la pièce ou bien je peux, comme Mélissa, je ne répéterai pas, obtenir un lien vers l'équipe. Une fois que vous avez envoyé le lien, vous devez accepter cette personne-là pour qu'elle fasse partie de votre équipe ou pas. Donc, il faut aller dans « Gérer l'équipe » ici. Et dans « Gérer l'équipe », vous avez encore plusieurs paramètres que vous pouvez aller jouer. Et vous avez ici les membres. Donc, vous avez les propriétaires puis les élèves. Dès qu'ils sont acceptés, ils tombent là-dedans. Et là aussi, ici, vous pouvez changer. Par exemple, si votre Mélissa, vous décidez qu'elle devienne propriétaire, vous avez l'accès pour la rendre propriétaire. Si vous voulez, par exemple, Alexandra Cloutet, je veux la rendre membre, je peux aller jouer là-dedans aussi, donc d'un côté puis de l'autre. Je ne peux pas aller supprimer des administrateurs, des propriétaires. Si, par exemple, Alexandra, elle veut retourner à sa commission scolaire, il faudrait que je la mette membre puis ensuite, je la supprime. Fait que je faut que je fasse ça pour pouvoir supprimer des gens. Regardez ici, deuxième onglet, vous avez « Demande en attente ». Donc, c'est vraiment ici, si j'envoie le lien, ça va demander une confirmation. Les élèves vont devenir en attente. Et là, nous, on peut les accepter. Donc, ça permet de faire un filtre. S'il y en a un petit WISE qui décide d'envoyer le lien à ses 42 petits amis sur Facebook, bien là, vous allez pouvoir faire un tri avec ça. Ça évite beaucoup de petits problèmes. Donc, c'est vraiment dans l'information. Ici, vous allez gérer l'équipe pour aller accepter les gens. Donc, ça, c'est... J'ai une question. Oui, oui, go. J'ai levé ma main. Si j'ai bien compris, là. Donc, on commence par inscrire le nom de tous ceux qu'on veut inviter. Mais ça, ils ne sont pas directement... Ils ne reçoivent pas ça dans leur boîte. C'est juste nous pour créer un groupe. Mais après, quand j'envoie mon lien, est-ce que si j'écris dans ma boîte d'emails en flouc un groupe avec des gens tous mes élèves? Est-ce que c'est par là que j'envoie mon lien à tout le monde? Donc, les noms qu'on a écrits préalablement, ça n'a pas rapport. C'est juste qu'on a les noms des jeunes. Pour faire un groupe, vous avez deux choix. Soit que vous les ajoutez directement un à un à la pièce ou bien vous envoyez un lien. Si vous les ajoutez un à un à la pièce, comme Mélissa vous a montré tout à l'heure, l'élève va recevoir un courriel en disant que vous venez d'être ajouté au groupe français Pré-DEP. C'est plus clair? OK. Donc, c'est soit qu'on écrit, soit qu'on envoie un lien général. En plein temps. Mais ça, c'est... Si on écrit parce que le jeune est également sur son... sur son team. Parce que tantôt, il y a quelque chose qui a été dit que je suis plus loin, si j'en ai leur demande, qu'eux, il y avait déjà... que les gens étaient déjà inscrits. Puis là, je ne comprenais pas qu'on s'est inscrits. Là, j'étais comme confus un peu. Honnêtement, pour sauver du temps les services informatiques au début d'année, ils ont comme généré les groupes autant dans Classroom que dans Teams au complet selon GPI. Sauf que dans les groupes GPI, la petite lacune qu'on s'est aperçu après, c'est que les groupes sont mélangés selon certaines classes. C'est sûr qu'ils ont des profils des... des élèves, là, d'adaptation scolaire. On va avoir dans un même groupe trois ou quatre différents groupes. C'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'en prendre un qui est le plus complet puis d'enlever les... de supprimer ceux qui sont moins bons parce qu'il y a de l'avoir plein de groupes, là. Ou bien de les faire au complet... de les refaire, c'est peut-être plus simple. Je ne pense pas que les TI vont refaire ça l'année prochaine parce qu'on a eu trop de bugs avec ce petit détail. Non, non, c'est confirmé qu'on ne réessaye pas l'année prochaine. Vous êtes mieux de supprimer, dans le fond, là. Si vous voyez qu'il y en a un qui est parfait, votre groupe, gardez-le. Vous êtes en business, là. un peu de croche, supprimer tout puis recommencer. Si vous voulez... Si vous n'avez pas beaucoup d'élèves, allez-y à la pièce, c'est merveilleux. Si vous avez beaucoup d'élèves, plusieurs groupes, bien, allez-y avec l'invitation par lien. C'est ça qui est le secret. Donc, c'est ça. Ici, les équipes, moi, j'ai la formation CQPL. C'est le groupe que j'ai créé pour la formation d'aujourd'hui. Ce que vous disait tantôt, Mélissa, c'est que vous avez différents onglets ici. C'est là qu'on peut personnaliser notre groupe. Là, on a fait notre groupe. On est content. Nos élèves sont rentrés dedans. Alors, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui de rentrer tous les élèves. Vous allez devoir y retourner pour finaliser tout ça. Mais là, une fois que nos élèves sont dedans, on est content, on peut aller personnaliser notre groupe. Et ça se fait par les onglets qui sont ici. Mélissa, vous parlez des onglets. Si vous voulez rajouter simplement des sites Internet que vous utilisez souvent de vos élèves, par exemple NetMaths ou bien AlloProf, ou si vous avez d'autres sites que vous voulez que les élèves aient accès rapide, bien, comme là, ici, moi, j'ai rajouté NetMaths. En cliquant sur NetMaths, NetMaths ouvre déjà directement dans Teams. Fait qu'il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Fait que là, il va pouvoir entrer son identifiant mot de passe puis il va avoir accès à la plateforme. S'il veut avoir accès AlloProf, c'est la même chose. Fait qu'on peut personnaliser ces onglets-là pour rendre ça à notre groupe. Comment on fait? Bien, il y a un petit plus ici, c'est assez simple, c'est super intuitif. On va cliquer sur le plus et en cliquant sur le plus, faites attention, il y a plein, plein d'affaires. Nous, on pourrait racheter une plateforme YouTube si on veut. Là, ce que moi, je parle, c'est des sites web. Fait qu'on cliquerait simplement sur ce qu'on veut comme onglet nouveau, c'est un site web. On clique là-dessus. On rentre le nom. Ricardo, tiens. Et puis là, je rentre l'adresse URL de Ricardo. Simplement. La dernière recette de poulet aux ananas qu'il a fait. Et puis là, je peux aller enregistrer et de façon magique, mon onglet va apparaître ici et les élèves vont juste avoir à cliquer puis ils vont aller dedans. Ça, c'est autonome pour chaque élève. Un élève peut être dans NetMath, l'autre peut être dans Ricardo. Donc, il peut avoir, la plateforme est indépendante pour tout le monde. Les autres plus, on va en avoir après-midi. Il faut savoir aussi que Teams, c'est d'abord fait pour les entreprises. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs là-dedans que vous allez retrouver qui sont pour la gestion d'une entreprise. Puis, eux autres, Teams est fun, fait qu'ils l'ont mis aussi pour les écoles. Ils ont adapté quelques trucs pour les écoles, mais vous allez trouver beaucoup d'applications là-dedans qui sont faites pour les entreprises. La gestion du temps, la gestion des employés, d'horaire et tout ça. Et là, ça sert le temps d'aller jouer là-dedans. Il y en a beaucoup de trucs qu'on pourrait rajouter. On va avoir une coupe d'après-midi qui sont plus intéressants. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir gérer notre classe, le mettre à notre goût. Dans publication, c'est vraiment votre canal de publication. C'est ici, vous allez pouvoir clavarder avec vos élèves pour pouvoir vous poser des questions, pour pouvoir se poser des questions entre eux. Ça, c'est la même plateforme pour tout le monde. Vous voyez ici, si je m'en vais dans la nouvelle conversation en bas, je peux écrire un message, je peux aller mettre une pièce jointe, je pourrais aller mettre un bonhomme sourire, des petits dicons. Il y a des gifs. Dès qu'on tombe dans les gifs, c'est une heure de perdu parce que tout le monde s'amuse avec les gifs à plus finir. Après ça, ici, il va y avoir des petites icônes. On peut lever la main par là. On peut racheter une vidéo. C'est comme si, j'ai dit, ne pas oublier de remettre votre devoir pour vendredi. Celui-là, il y a regardé pour notre cours de mardi prochain. Donc, on peut mettre des vidéos que les élèves peuvent regarder plus tard. Pour faire ça, on a juste à cliquer sur l'icône de YouTube. On fait une recherche simplement avec le titre du vidéo qu'on veut. On lance ça et la vidéo va être intégrée directement dans Teams à pouvoir le regarder comme on veut. Fait que la publication, c'est une belle façon aussi d'aller personnaliser son espace. Comment on fait? Il y a aussi, regardez en haut, tout est dans les trois petits points. Des fois, vous vous demandez où je peux changer les paramètres. Cherchez les trois petits points par toutes les applications. C'est la même chose. Ici, j'ai trois petits points. Regardez, je peux aller gérer les notifications du canal. Est-ce que je veux recevoir à chaque fois qu'il y a quelqu'un écrit quelque chose dans la publication? Est-ce que je veux recevoir quelque chose par courriel? Ça, c'est à vous à gérer. Si vous dites, oui, je veux savoir tout ce qui se publie sur mon canal, je vais aller dire toutes les activités, je veux les avoir. Ou bien, je peux aller désactiver et puis n'avoir d'autres. Ou bien, je peux aller personnaliser, je peux aller plus précis. Est-ce que je veux recevoir juste les publications, pas les réponses? Est-ce que je veux avoir les mentions? Est-ce que je peux aller jouer un peu, ici, je peux aller aussi mettre en favori. Vous voyez ici, j'ai toutes mes équipes, mais en haut, j'ai comme mes équipes préférées. Fait que si je l'épingle ici, il va monter en haut. Fait que ça va être plus facile à trouver les groupes préférés. Et là aussi, encore là, j'ai obtenu le lien du canal, une autre classe pour aller chercher le lien pour envoyer mes élèves ou une adresse courriel aussi. Parce que chaque groupe a une adresse courriel, ce n'est pas nécessairement nécessaire, mais on a accès à ça aussi. Fait que ça, c'est pour les notifications et l'épingler si on veut l'avoir au-dessus. C'est tout pour personnaliser sa classe. Les devoirs, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ça va? Est-ce qu'on se lance dans les devoirs? Patrick, est-ce qu'on laisse un 5-10 minutes pour qu'ils démarrent leur classe, peut-être ajouter soit un autre enseignant ou un élève? Ça va un petit 5 minutes. On a-tu le temps? Bien oui, allez-y, puis on va prendre un 5 minutes. Il y a 9h30, on gestion des devoirs. Si vous avez des questions, je n'ai pas besoin, soit prenez la parole directement ou équipé dans le chat pour qu'on va vous aider plus précis. L'objectif, c'est vraiment de partir un groupe, d'aller ajouter peut-être quelques élèves si vous voulez, d'aller personnaliser, de racheter des sites internet si vous avez le temps, de regarder ce qui se passe dans le clavardage. Moi, j'ai une petite question. Allons-y. C'est très minime. Quand on va ajouter des élèves, les élèves peuvent écrire des commentaires. Est-ce que c'est possible, mettons, de dire, si un élève commence à poser des commentaires inopportuns, de le bloquer au niveau des commentaires ou de restreindre parce que des fois, ils peuvent se mettre à dire multiples choses pour maner, ça devient redondant et inutile? Regardez, je vais vous montrer où on va aller paramétrer ça. Donc, dans votre classe ici, vous avez toujours les trois petits points et vous avez géré la classe, géré l'équipe, pardon. Dans gérer l'équipe, vous avez, comme on a vu tantôt, les membres, demandes à l'attente, les canaux, on va les voir plus l'après-midi. Ici, les paramètres, c'est tout ce qu'on peut autoriser ou enlever de l'élève. Donc, ici, on peut aller jouer sur le thème de l'équipe. Ça, c'est notre petite effigie. On pourrait personnaliser, mettre une image comme on veut. Autoriser les membres. Donc, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent les membres? Est-ce que je veux qu'ils créent les canaux? Donc, on va le voir après-midi. Supprimer, restaurer des canaux, applications. Ici, les propriétaires peuvent supprimer tous les messages. Donc, ça, c'est vous. Est-ce que vous voulez supprimer? Si vous décochez ça, les propriétaires ne pourront pas supprimer même. Je vais aller voir plus... Idéalement, ça, ça devrait être décoché pour pas que les élèves puissent enlever des canaux, puissent enlever les sites web. Autoriser les membres à supprimer leur message. Donc, est-ce que quelqu'un qui fait une écrit de niaiserie, est-ce qu'il veut... On lui permet de l'effacer tout de suite ou on veut garder une preuve? Puis, autoriser les membres à modifier leur message, c'est la même chose. Patrick, il y a un autre endroit également. Si tu cliques sur « Membres », fais défiler à tes membres invités. Et à cet endroit-là, la coche, là, ça semble pas être écrit, mais ici, quand tu coches, c'est écrivé « Désactiver les commentaires des étudiants ». Mais on dirait que ton écran est comme raccourci puis on le voit pas, mais la petite... C'est ça, la petite... Les... Ouais, exact. Désactiver les commentaires des étudiants. Donc, c'est... En cochant en haut, c'est soit que vous désactivez la possibilité à tous les étudiants d'écrire des messages ou, moi, ce que j'aimais faire, tu sais, avec mes élèves, secondaire 1, secondaire 2, c'est des avertirs. Que si t'écris une connerie, ben là, je te bloque toi uniquement que t'as plus le droit d'écrire de commentaires. Fait que, tu sais, vous allez pouvoir le faire à la pièce également. Parfait. Merci beaucoup. Question super intéressante, là, très pertinente. Je vais l'ajouter dans nos notes qu'on ne l'oublie plus. Si, par exemple, moi, j'avais travaillé avec Teams déjà l'année passée avec mes élèves et tout ça, et si j'ai, par exemple, mon équipe, j'ai supprimé l'équipe et tout, mais les conversations que j'avais avec l'équipe et tout ça, comment je fais pour tout supprimer ce que j'avais de l'année passée pour pouvoir utiliser pour cette année? Vous voulez garder les mêmes... J'ai pas les mêmes élèves. Mais soit vous recommencez à zéro, ou si vous regardez la même structure. Mais si vous voulez la supprimer, l'équipe, là, tout simplement, par exemple, celle-là, c'est pas moi qui l'avais fait, celle-là. Non, non, j'ai supprimé l'équipe, je l'ai supprimée. C'est parce qu'il y avait des conversations qu'on avait et tout l'année passée. Est-ce que je suis... C'est ça que je veux enlever, c'est ça que je veux supprimer. Dans l'onglet, ici, conversation, ici, là, vous voulez dire. Oui. Ça, ça s'enlève pas. Ah, OK. C'est vraiment des traces. C'est comme une historique de ce que vous avez fait. Ah, d'accord, c'est ça. On peut pas les supprimer. On peut, Patrick, si je peux me permettre, on peut les masquer, par exemple, fait qu'ils sont pas supprimés, mais on peut les masquer pour en avoir moins dans cette section-là. Quand on va dessus, là, il y a un petit menu, trois petits points, puis on choisit masquer, fait qu'ils vont... Au moins, ils seront plus là, là, directement, tout le temps. Ils sont pas supprimés, mais au moins, on les voit plus, puis on voit ceux qu'on veut voir. On s'enlève pas. Je me mêle dans ceux de l'année passée, ceux de cette année. Moi, j'ai enlevé les autres conversations. Ils sont masqués, ils sont pas supprimés. Fait qu'ils sont, quelque part, on pourrait les retrouver, mais je veux plus les voir au quotidien, fait que je les ai masqués. Parfait. Merci. Donc, j'avais, moi, un spécialiste, puis on me demande qu'est-ce qui est mieux pour un spécialiste de faire un canal par élève? Donc, on fait une fiche classe, puis à l'intérieur, tu mets tous tes groupes, un canal par groupe, ou est-ce que c'est mieux de faire un groupe, un canal? Une classe? Les deux fonctionnent. Surtout, tantôt, on va voir comment faire des canaux qui sont privés. Donc, qu'on peut donner accès aux élèves seulement à un canal précis. Fait que s'il veut se lancer dans l'idée de faire des canaux privés, moi, je dirais avec un canal par groupe, mais tous les élèves au complet, par exemple, il faut savoir, il y a des problèmes, puis il y a des avantages, des inconvénients, tous les élèves vont avoir accès au général. Donc, si je peux en mettre dans un des groupes, par exemple, là. Donc, mettons la niaiserie que mon groupe a fait, bien, tous mes groupes vont pouvoir avoir accès à la niaiserie que lui a fait. En plein ça, c'est une niaiserie à bûcher au vert. Donc, à ce moment-là, on est mieux de faire une classe par groupe pour éviter qu'il voit la niaiserie des autres groupes. C'est ça. L'avantage qu'il y a à faire différents canaux pour chaque groupe, c'est qu'il va avoir moins de travail pour la gestion des tâches, des devoirs, mais c'est ça, il y a un partage de la niaiserie qui se fait plus facilement. Fait que ce soit plusieurs équipes ou bien des canaux privés. Personnellement, j'irais vers plusieurs équipes. Excusez-moi, ça veut dire que quand je fais une équipe, parce que j'ai de la misère à différencier canaux, équipes, comme là, j'ai créé une équipe, mettons, pour mon groupe en maths. Oui. Ça veut dire que, mais c'est quoi la différence avec un canaux et le groupe, là, je suis comme un peu perdu. On va le voir plus tantôt dans le groupe intermédiaire. Je ne sais pas si vous allez être là dans l'intermédiaire tantôt. Je ne sais pas, j'ai un autre comité, il faut juste que je regarde mon timing d'heure. Je vais vous l'expliquer vite, vite, vite. Ici, par exemple, vous voyez mon écran, je pense? Oui. Ici, j'ai un groupe, ça, c'est mon canal. Ça, c'est une équipe. Tous les membres de l'équipe ont accès au canal général. Donc, dès qu'un membre est dans l'équipe, on a accès au canal général. Mais je peux me faire des sous-groupes. Comme là, j'ai fait équipe 1, équipe 2, quelque chose, on va voir ça dans l'autre formation. Je peux me faire des sous-groupes et je pourrais donner accès à mes élèves à tous ces sous-groupes-là. Ou bien, je pourrais dire, l'équipe 1, c'est juste Jonathan, Kevin, puis André qui vont avoir accès à ça. Ça fait que ça va travailler en équipe puis en vision en équipe aussi. OK. Fait que quand vous parlez de canal, vous parlez des équipes, de l'équipe en général? C'est des sous-groupes dans l'équipe. Ah, OK. C'est bon. C'est comme là, j'ai fait des équipes, mais ça pourrait être aussi, par exemple, c'est enseignant en français, ça pourrait être un canal écriture, un canal oral. Et tout ce qui rattache à l'écriture se ramasse dans le canal écriture. Tout ce qui se ramasse au niveau de l'oral, ça se retrouve dans ce canal-là. OK. Mais si, mettons, ce que j'écris dans mon... Mettons que dans mon groupe en maths, là, je mets... Parce que j'ai deux niveaux, je vais avoir mon niveau secondaire 2 et un niveau secondaire 3, exemple, OK? Donc, ça va me donner des sous-groupes dans mon équipe de mathématiques. C'est en plein. C'est ça. Est-ce que si j'écris, mettons, un devoir dans l'équipe de... Dans le sous-groupe de mathématiques secondaire 3, est-ce que mon sous-groupe de secondaire 2 va le voir ou non? Non, ils ne le verront pas. C'est seulement... Tout le monde va le voir si je vais l'écrire dans le général de l'équipe. C'est ça. C'est en plein ça. OK. Le seul problème, si vous faites un groupe seulement pour vos deux groupes de mathématiques, un équipe pour vos deux groupes, c'est comme on disait tantôt avec Myriam, c'est que tout le monde va voir le canal général. Oui, ça, c'est correct. C'est correct. Ça fait partie du même groupe. En fait, c'est en plein ça. C'est juste des niveaux, c'est multiniveaux dans la même classe. Fait que je me demandais pour ceux qui ont, comme moi, des multiniveaux, ils peuvent facilement mettre un message général qui s'applique à tout le groupe et après ça, ils mettent des devoirs précis. C'est ça. C'est ça. Pour le devoir général, ici, écrit son R2, son R3, son R4, puis l'élève, selon son niveau, s'en va dans le bon groupe. Puis les messages généraux, bien, vont être écrits sur le... C'est ça. Oui, on ne l'a pas le BV, mais sur le truc de l'équipe. Puis chaque équipe aussi a une publication personnelle. OK, oui. OK. On va aller forer plus tantôt les canaux. OK, merci. Quand vous disiez les devoirs précis, c'est des différents canaux. Juste au début, j'ai marqué le début de ton commentaire. Quand vous disiez des devoirs précis, c'est quand on appelle différents canaux. Les devoirs, on va les voir tantôt, ce n'est pas la même chose que les canaux. OK. On s'en va là, on s'en va les devoirs. Dès qu'on va finir de jouer un peu dans les vangles, on s'en va dans les devoirs. Dans le fond, on va voir les canaux comme des sous-équipes. OK. C'est bon. C'est ça qui est mélangeant, Michel, c'est que le mot n'est pas pareil, mais les canaux, c'est les sous-équipes puis sinon, tu as l'équipe générale. C'est en plein ça. C'est ça, OK. tu as mélangé ton équipe. Fait que l'équipe générale, c'est la classe au complet puis les canaux, c'est les sous-groupes, par exemple, si on a plusieurs niveaux dans notre classe. Exactement. OK. Ça pourrait être des îlots, là. Si vous voyez physiquement, présentiel, ça pourrait être des îlots dans votre classe, des groupes de travail. OK. Patrick, moi, j'ai une question. Je comprends ça. Ce qu'on avait commencé à faire, c'était des groupes pour, on a le même groupe, exemple, en anglais et en mathématiques et en français. Ce qu'on est en train de regarder, c'était de pouvoir utiliser le même groupe général, en fait, puis faire des sous-groupes, donc différents canaux. Puis là, ce qu'on voulait voir tout à l'heure, puis c'est ce que je voudrais qu'on voit, c'est que là, on était bloqué avec le bloc-notes parce que ça ne semblait pas fonctionner si on avait qu'un seul groupe pour l'ensemble des enseignants. OK. C'est une bonne question. Est-ce que tu es là aussi dans la formation intermédiaire tantôt? Oui, oui, je vais être là. On va aborder ça. OK, merci. Une grande force de Teams, c'est la gestion des devoirs, le niveau visuel de tout ça, c'est une grande force pour ça. Donc, je vais retourner dans mon groupe, dans mon groupe CQPEL. Vous voyez la différence, la COP4 ici, ça, c'est un groupe qui n'est pas école, fait que je n'ai pas tous les mêmes outils en haut. C'est vraiment un groupe pour travailler entre collègues, fait que je n'ai pas tous les mêmes outils. Si je m'en vais dans CQPEL, là, je vais avoir les devoirs, je vais avoir l'onglet notes, j'ai d'autres onglets qui se rajoutent typiques pour les groupes qui sont de classe. Là, ce que je vais aller voir, c'est les devoirs. Vous, comme enseignant, pour gérer les devoirs, c'est cet onglet-là que vous allez aller voir. C'est vraiment là que vous allez pouvoir ajouter, vous allez pouvoir administrer vos devoirs. Tandis que vos élèves, eux autres, quand ils vont ouvrir Teams, ça va être dans l'onglet devoirs qui devrait être ici, c'est ici, ici. Parce qu'eux autres, en cliquant ici, ils vont avoir accès à tous leurs devoirs de toutes les matières. Ça va être vraiment une vue d'ensemble. Vous, vous allez gérer vos devoirs pour votre groupe ici, dans l'onglet devoirs. Vous voyez, vous avez comme trois petites colonnes ici, brouillon. Ça, c'est vos devoirs, vous êtes en préparation, vous n'envez pas encore lancé à vos élèves, c'est ici qu'ils vont apparaître. Vous pouvez les modifier, jouer avec, jusqu'à temps que vous ne les affectez pas. Attribuer, c'est que vous les, on va les voir tantôt, comment vous allez les envoyer à vos élèves. Donc, ça, c'est des devoirs qui sont présentement en cours que mes élèves doivent faire. Et, le petit onglet ici, retourner, c'est sûr que les devoirs sont finis, sont retournés. Et là, c'est à moi à les corriger puis à faire une rétroaction si je veux. Donc, c'est vraiment les trois catégories qui sont ici. Le présentement, je n'ai pas de brouillon, j'en ai juste un qui est envoyé et j'en ai pas qui sont retournés. Ici, j'ai retourné, c'est que moi, je les ai retournés, ça veut dire qu'ils m'ont envoyé puis je leur dis non, c'est pas satisfaisant, retouche ton devoir qui apparaîtrait ici. Vous voyez, dans celui attribué, j'ai un élève sur trois qui me l'a remis. C'est ça, on ira voir ça tantôt. Comment on crée des devoirs? En créant sur la petite pastille créée, j'ai trois choix. J'ai soit affecté un devoir, donc affecté un devoir, c'est de donner une tâche à l'élève très générale. Ça peut être un document Word, ça peut être un site Internet, on va aller voir les différentes affaires, c'est vraiment très large. Les questionnaires, c'est relié au Forms, donc la plateforme Forms de Microsoft qui est super intéressante, c'est vraiment relié à des questionnaires avec le Forms de Microsoft. On va le voir ça. Et après, c'est devoir existant, donc vous avez déjà un devoir fait pour un autre groupe, vous ne voulez pas réinventer la roue, mais là, vous pouvez aller chercher un devoir qui est déjà existant puis le relancer à un autre groupe. Unique. Et là, je vais prendre par exemple affectation. Je veux leur envoyer un document, un Word que j'ai fait avec des indications, ils vont pouvoir faire le Word. Donc ici, je vais écrire le devoir. Tiens, je vais faire la lecture. Est-ce que je peux poser une question avant qu'on continue dans ça? Bon, bon. OK. Moi, là, mon onglet devoir, il est simplement à gauche de l'écran comme l'élève. Je ne l'ai pas en haut comme vous, là. Quand je clique sur mon groupe qui est fait, là, je n'ai pas d'option devoir. Est-ce que tu as bien cliqué sur le lien devoir? Quand tu as créé ton cours, tu as choisi classe? Oui. Bien, en tout cas, tu fais un petit bout de temps que je l'ai faite, là, mais... Je voudrais voir. C'est la seule hypothèse que j'ai, c'est que ce n'est pas un groupe classe. OK. Puis si je voudrais modifier ça puis le rendre classe, comment que je fais? c'est pas possible, je crois. À moins qu'il y ait d'autres éléments à faire. Mais je ne pense pas qu'on peut changer l'identité d'un groupe. OK. Je vais quand même faire des recherches, mais 90 %, je suis pas mal certain qu'on ne peut pas. À partir du moment que mon groupe n'a pas été créé, on va dire classe dès le départ, je n'ai pas ces options-là, donc je ne peux pas signer des devoirs comme vous me montrez, là. C'est ça. Tu ne peux pas voir les notes. Il y a plein de trucs que tu ne pourras pas faire. OK. Oui, mais là. C'est bon, merci. J'ai un commentaire, c'est... La configuration de votre cours n'est pas terminée. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Tantôt, on le fait avec même les blocs notes, c'est la même chose. Quand un élève rentre dans son bloc notes, ça peut prendre un peu de temps avant qu'il configure le devoir. Il faut être patient c'est ça. Je suis dans un nouveau devoir. Je peux écrire les instructions, j'écris les consignes à faire. Je peux aller donner des points. Donc, est-ce que je veux que le devoir soit sur 20, sur 10, sur 15, comme je veux. Je peux même aller personnaliser et dire, je vais aller mettre un barème. donc, je vais aller mettre un nouveau barème. Je peux aller, excellent, bon, mettre des critères, tout ça, qui vont être bons pour plus tard. Et ça, c'est vraiment une partie faite pour l'éducation directement. Parce que je veux avoir des points, pas de points. Je vais aller préciser ça ici. Ici, regardez, j'ai l'instruction que j'ai ajouté une ressource. Donc, sur quoi mes devoirs, c'est quel support mes élèves vont utiliser. En cliquant sur ajouter une ressource, j'ai plusieurs choix qui apparaissent. Je peux aller chercher un document dans mon OneDrive. Donc, j'ai fait un PDF ou bien il y a un document en Word avec le modèle que je veux avoir. Mettons qu'on prend l'exemple que j'ai un modèle en Word. Je vais aller dans mon OneDrive et je vais aller chercher le bon document. Je ne sais pas du tout c'est quoi ça. On va prendre une chance. Et je vais aller joindre. Donc, ça va être mon document de base pour les élèves. Je le choisis, je le joins. Elle est en train de le rentrer. Là, c'est écrit ici les élèves ne peuvent pas le modifier. Ce que je viens de mettre comme document, ça pourrait être un document de référence. Donc, ça pourrait être un texte. Tous mes élèves vont recevoir le même texte. Ils ne pourront pas le modifier. J'ai comme deux choix ici. Soit qu'ils reçoivent tout le monde la même copie comme document de référence. Ou si je clique sur mes trois petits points qui sont ici, je vais écrire les élèves peuvent modifier leur propre copie. Donc, automatiquement, ce que ça va faire, c'est que tous mes élèves vont recevoir une copie de ce document-là. Et là, ils vont être indépendants pour tout le monde. Ça fait qu'ils vont pouvoir travailler sur leur devoir, le modifier, et tantôt me l'envoyer. Et ça va être... C'est ce qu'on veut dans le fond. Si on veut que les élèves écrivent sur une copie, ils vont écrire là-dessus. Donc, on va mettre une chose... On peut en mettre plusieurs aussi. Je n'ouvrirai pas ça, je ne sais pas c'est quoi. Je peux mettre un texte à lire pour que ce soit un document de référence, et je pourrais mettre un autre document avec des questions, ils vont pouvoir les remplir. Je peux aller chercher dans mon bloc notes de classe, on va voir plus tard. Je pourrais aller chercher un lien. Donc, je vais avoir une vidéo YouTube, je pourrais cliquer là-dessus, mettre le lien, puis là, ça va apparaître dans leur devoir. Ça peut être une tâche aussi à faire avec notre maths, un devoir en ligne, n'importe quoi. Ou ici, je peux dire, OK, moi, ce que je veux, c'est qu'ils partent d'un document vierge Word. Je veux qu'ils écrivent une histoire. Je vais leur dire, OK, je veux qu'ils partent d'un nouveau fichier, et le nouveau fichier qu'ils vont devoir faire, c'est Word. Donc, ils vont pouvoir, par exemple, je pourrais mettre un début d'une histoire dans mes documents de référence et dire, après ça, tu vas me continuer l'histoire, je veux que tu t'enches un fichier Word nouveau. Patrick? Oui? Dans le général, en haut, on n'a pas les mêmes options que toi. J'ai la même chose que Sandra, puis en fait, c'est marqué publication, fichier, puis 3+, c'est tout ce que j'ai en haut, moi aussi. Par contre, quand je vais dans le 3+, j'ai le bloc note classe, devoir et note. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour avoir toutes les options là sur la même barre, mais on n'a pas la même que toi. OK, on va aller voir ça. Et les équipes ici, juste venir ça, puis après, je vais aller voir ça. Après les équipes ici, je peux aller choisir quelle équipe je vais aller mettre à quelle équipe ce devoir-là va être attribué. Ça, c'est plus ou moins important. Donc, nouveau fichier, par exemple, je vais prendre Word ici, je vais mettre ton texte à toi. Fait que là, ce que mes élèves vont recevoir, ils vont recevoir mon texte ici, par exemple, où c'est un, je vais mettre un, ah non, pardon, je vais mettre mon texte ici où je veux que mes élèves ne peuvent pas modifier, c'est leur texte qui va partir. Puis après, ils vont modifier le texte, ils vont écrire ce qu'ils veulent, ça va être ton texte à toi, et là, je vais aller faire une, je vais cliquer sur les trois petits points comme il faut, et là, je vais modifier leur propre copie. Fait que document de référence puis un document où ils peuvent changer. Ça, c'est les documents que je leur envoie. J'attribue des points, ça, c'est attribué au groupe formation CQPEL, donc c'est mon groupe classe que je veux, et je peux même aller choisir des étudiants. Fait que si je ne veux pas que ce soit tous mes étudiants qui reçoivent ce devoir-là, bien, je pourrais lui dire, tiens, ça va être juste être Imane puis Melissa qui vont recevoir l'évaluation. Fait que là, je peux aller vraiment cibler mes élèves. Fait que tu n'es pas obligé, que tu peux l'envoyer à tout le monde ou bien à certains élèves spécifiques. Ensuite, date d'échéance. Quand est-ce que je veux que mon devoir soit remis? Fait que là, ici, ce serait le jeudi, j'ai le calendrier ici. Tiens, je vous donne jusqu'à dimanche. Fait que j'ai dimanche à 23h59, mon échéance va apparaître. Après ça, ça va être un retard. Fait que après ça, il va pouvoir me le remettre. Il peut me le remettre lundi, mardi, mercredi, mais ça va être affiché que ça va être un retard. Mais, je peux aussi dire, je peux rajouter, regardez ici, j'ai cliqué sur modifier parce que j'ai encore plus de petits paramètres que je peux aller modifier. Raccroche. Je peux aller changer des trucs ici. Fait que je vais aller faire modifier. Et là, j'ai date d'échéance, j'ai des dates de clôture. Fait que la date d'échéance, par exemple, c'est vendredi. J'ai mis dimanche. Mais, ils pourraient me le remettre lundi, mardi, mercredi, ça serait juste écrit en retard. Mais, j'ai date de clôture aussi. Fait que je pourrais mettre date d'échéance dimanche et date de clôture mercredi. À partir de mercredi, mon devoir n'est plus accessible. Ils ne peuvent plus l'ouvrir. Fait qu'ils ne peuvent même plus me le remettre en retard. C'est fini. Fait que c'est ça la différence entre date d'échéance et date de clôture. Échéance, ils peuvent me le mettre en retard, clôture, date, date, c'est fini, on ne touche plus à rien. Je peux même planifier pour plus tard. Fait que je pourrais dire, moi, je veux que l'affectation ne se fasse pas immédiatement. Elle va se faire telle date. Fait que mes élèves vont recevoir ce devoir-là de telle date. Et puis, regardez les canaux ici. Je pourrais dire, je ne veux pas qu'ils soient dans le canal général. C'est un groupe spécifique. Je pourrais aller cliquer ici. Je n'en ai pas de canaux pour ce groupe-là. Mais là, mes canaux vont apparaître. Je pourrais aller dire, bon, c'est mon groupe de secondaire 2 qui va recevoir ce devoir-là dans le canal secondaire 2. Patrick? Oui. Excuse-moi, quand on utilise Classroom, souvent, le défi, c'est de mettre, mettons, au début, ce que je trouvais, c'est quand je mets un devoir ou un travail dessus, si je n'utilise pas nécessairement Word, c'était difficile pour l'élève d'aller travailler dedans. Il fallait qu'il ouvre dans Doc, puis etc. Il y a comme bien des complications. Est-ce que c'est plus simple avec Teams ou c'est toujours la même complication? Il faut que tu sois un document Word, sinon on se crasse la tête? Non, parce que si, mettons, tu veux le faire travailler sur Google, à place de rajouter des ressources, tu vas rajouter un lien. Ça va être un lien ici. Puis ton document Google, ça va être un document partagé. Tu sais, quand tu fais ton document Google, tu as des options partage, puis tu peux permettre la modification à tous. Ça, ça va générer un lien dans Google. Et ce lien Google-là, tu peux le rajouter là et les élèves vont pouvoir aller travailler dans ton document Google en collaboration. Tout le monde en même temps. Ça serait la même chose, mettons que je mets un PDF, parce que moi, il y a beaucoup des documents qu'on a faits. Tu sais, tu vas aller faire un scan puis ça te donne un document PDF. Oui. Ils ne peuvent pas nécessairement écrire directement dedans. Il faut aller l'ouvrir dans Doc, puis etc. Pour ça, on va passer par le bloc-notes qu'on va voir tantôt. Ah, OK. Les PDF, c'est génial pour le bloc-notes. OK, parfait. Merci. Il faut aller faire dedans la main rajoutée du texte. Vraiment, il faut passer par le bloc-notes. OK, parfait. En bonheur, il est là. Là, une fois qu'on a tout paramétré notre devoir, on est content, on a la date, on a les bonnes ressources qui sont là, on a les bonnes personnes affectées, bien, on a juste à dire ici, affecter le devoir. Si je clique juste sur enregistrer, il va rester dans mes brouillons qu'on a vus tantôt. OK, il va être accessible, il va être dans les brouillons. Je vais pouvoir y retourner et continuer à le modifier. Si je fais affecter, et là, il est parti. Mes élèves vont recevoir des devoirs. À côté, ici, sur leur TMA, il va y avoir une passée rouge qui va apparaître pour dire un devoir, deux devoirs, trois devoirs à faire. Il va y avoir, puis en plus, sur le canal publication, je devrais avoir mon devoir qui va apparaître. Il devrait être là. Il n'est pas là. Il va y avoir apparu ici dans mes devoirs attribués. ton tir. Moi, j'ai une question. Allons-y. Là, je vois, ça n'a rien à voir avec les onglets, parce que je me suis créé un autre groupe et je ne vois toujours pas les devoirs, mais mis à part ça. Là, vous partagez votre écran. Je me mets à la place de l'élève. L'écran que vous partagez en ce moment, c'est microscopique, l'écriture qu'on voit à l'écran. parce que là, nous, on a la même chose. Moi, j'ai la même chose sur mon autre ordinateur à côté de moi. Là, je compare en regardant. Mais si j'avais juste ça puis je donnais un cours puis le partage d'écran est si minime l'écriture, je me dis, je vais perdre mes élèves. Il y a-tu une façon que l'élève voit tout? Là, j'ai partagé ma fenêtre. OK. Là, le piège que je dis, c'est que moi, je suis dans la maison puis j'ai un Mac assez grand. Ça fait que l'écran est grand. Moi, je vois clair, mais je sais que les personnes qui le voient, c'est moins clair. Mais je pourrais zoomer. C'est comme là, je suis ici. OK. Je vais zoomer avec... Là, j'ai un Mac, je fais le contrôle. En tout cas, il y a un code à faire puis ça va zoomer. Contrôle plus. Contrôle plus, c'est ça. Tu pèses le bouton contrôle, ensuite, tu fais le plus pour addition puis ton écran va s'agrandir automatiquement avec la police et tout. Même chose, si tu veux reculer pour retresser, tu fais contrôle, tu le gardes pesé, tu pèses moins autant de fois que tu veux. OK. Parfait. Merci. En haut, tu as aussi affiché. Tu peux aller chercher ton zoom dans un fichier dans ton... un gros C. Mais c'est un bon point. Regarde, d'autres choses, si jamais tu ne vois pas tous tes fichiers, si tu agrandis ta fenêtre, comme là, je l'agrandis pour être très, très large, là, j'ai plus... Plus ma fenêtre est grande, plus je vais avoir des options qui apparaissent. Sinon, je vais avoir un trois petits points ou je vais avoir un chevron comme ça. Si je clique sur le chevron, est-ce que tu le vois, toi, ton devoir? Sandra, est-ce que tu le vois? Est-ce que si tu cliques sur les trois petits points dans les onglets en haut, est-ce que tu vois « Devoirs et notes»? Bien, il faut que j'aille dans « Plus», là. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce que vraiment... Il apparaît pas comme toi directement. Parce que ma fenêtre, elle est grande. C'est pour ça que je les vois tous, tous, tous. C'est ça, l'affaire. Mais tu peux les changer aussi, je pense. Oui, c'est ça, tu peux les changer de place. Si tu en veux qu'ils soient plus accessibles, tu peux les mettre en avant. Tu peux glisser, déposer. Cliquer, glisser, déposer. Donc, les devoirs, c'est ça. Donc, là, j'ai des brouillons attribués, retournés. Ce que j'ai fait, quand j'ai fait créer, j'ai parti d'une affectation. Donc, ça, c'est un devoir avec des ressources qui sont soit des Word, soit des Excel. Ça peut être un document à lire, un PDF, si on veut juste qu'il lise. Comme on disait tantôt, si on veut qu'il écrive dans le PDF, on est mis dans le bloc d'un, ce qu'on va voir tout à l'heure. Questionnaire, on va le voir plus tantôt aussi, mais ça, c'est des forms. Donc, ça, je ne sais pas si vous connaissez les forms de Microsoft, mais c'est vraiment un petit bijou à connaître. C'est des examens qui se... Vous pouvez faire facilement un examen, qui s'autocorige à mesure, rajouter des commentaires, une perle à connaître. Et là, vous voyez, le questionnaire, ça a directement à voir avec forms. Pour l'autre groupe, tantôt, intermédiaire, on va aller jouer dans les forms, comment on peut paramétrer plus précisément. Mais là, ici, j'ai des forms qui sont déjà faites, ça fait que je pourrais aller, par exemple, devoir du 9 décembre, je pourrais aller dire, bien, c'est ça que je veux donner à mes élèves, je fais suivant, et automatiquement, ils vont recevoir, le devoir est rendu ici, il est en train de se charger. Là, comme tantôt, je peux aller dire des points, je peux aller l'affecter aux bonnes personnes, mettre des dates d'échéance, aller jouer dans certains paramètres. Catégories, c'est si, pour moi, si je veux les baliser, si je veux les trouver, je pourrais écrire, ce devoir, c'est plus du français, mathématiques, donc ça va m'aider pour mes recherches plus tard. Ce n'est pas nécessaire. Mais Patrick, avec form, moi, quand je crée mes, parce que je n'ai fait un la semaine passée, un examen, une évaluation, la problématique avec la correction, c'est que si moi, mettons, je mets un espace entre mon plus et mon chiffre, et l'élève ne le met pas, automatiquement, l'ordinateur, le programme va mettre zéro, et là, ça vient comme biaiser toute ma correction. En fait, ça a été pratique pour l'envoyer, mais il faut tout que je réimprime et que je le recorrige parce que ça a comme mal corrigé. C'est ça qui est bien. Si on met, par exemple, un mot pour corriger et l'élève a le bon mot mais mal écrit, il ne mettra pas bon. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est des choix de réponse. L'élève a besoin de cocher ce qui est la bonne réponse. Ça fait que là, on enlève les espaces, les problèmes d'espace et tout ça. Mais tu as raison, Isabelle, c'est problématique par rapport à ça. Puis c'est tout pareil. Toutes les plateformes sont exactes, sont la même chose. Socrative ou d'autres plateformes. Des fois, c'est juste qu'il faut être wise puis il faut penser à ce que tous les élèves peuvent, comment ils vont écrire ce mot-là. C'est le pharmacie pour l'écrire avec un F, avec un PH, avec toutes les possibilités pour, c'est ça, pour qu'ils puissent choisir. Oui. Puis j'avais, tu sais, même mettre des petits commentaires, on s'entend, c'est des jeunes, ça fait qu'ils ne lisent pas toujours, même si tu dis, mettez un espace, parce que moi, c'est en mathématiques, entre vos opérations et vos nombres, oublie ça, là. Ils ne regardent pas, ça fait que ça a tout biaisé à la correction. Mais pour l'envoi, ça a été facile et rapide, par contre. OK, mathématiques, c'est des chiffres en plus, toi, que tu devais écrire, oui, c'est vrai. Mais tu peux paramétrer, par exemple, on va voir tantôt aussi, tu peux paramétrer sur combien de chiffres tu veux dans ta réponse. Si tu mets, par exemple, la réponse, c'est deux, tu peux dire, moi, je veux avoir seulement deux chiffres. Ça fait que ça peut limiter le nombre de possibilités. Donc, devoir, je vais l'affecter, celui-là aussi. Le devoir, il est affecté, ça fait qu'il apparaît. Dans Créer ici, affecté, c'est avec des ressources, questionnaire, c'est un forms. Puis devoir existant, c'est que je peux aller fouiller dans d'autres devoirs que j'ai fait avec d'autres groupes. Donc, au lieu de réinventer la roue, je vais prendre le devoir existant et je vais pouvoir aller fouiller dans mes autres groupes. Par exemple, si dans la classe Prof.patch, j'ai fait un devoir que je veux réaffecter ailleurs, je vais aller cliquer là-dessus, je vais pouvoir le mettre où je veux. Ça fait que ça me permet d'aller voir dans nos archives. Une fois qu'il est affecté, mes élèves l'ont reçu, il y a un petit A qui est apparu ou bien un petit 1 qui est apparu dans le devoir. Ah, il y a un petit 1 ici, quelqu'un écrit dans la clavardage. Alors, c'est là, mon devoir, tu sais, mon devoir tantôt vient d'apparaître ici. Donc, mes élèves vont le voir aussi dans la publication des devoirs qui sont ici. Il pourrait répondre aussi, il pourrait poser des questions directement dans le clavardage sur les autres élèves, soit à l'enseignant. Une fois que mon devoir il est remis, maintenant, comme prof, je peux aller voir que ça a de l'air. Fait qu'ici, là, je vois que mon devoir conjugaison, je peux cliquer dessus et là, je vois tous mes élèves qui sont apparus. Je vois que Iman, il l'a remis, lui. Les autres, ils n'ont pas touché encore. Lui, il l'a remis. Je peux aller rajouter un commentaire directement ici que l'élève va recevoir et je peux aussi aller cliquer sur le devoir. Comme si j'ai cliqué sur remis ici, là, j'ai cliqué sur remis, je crois. Et là, j'ai accès aux devoirs de mon élève. Vous voyez, là, j'ai passé par un bloc-notes pour ce devoir-là et c'est un PDF que l'élève pouvait aller faire directement. Encore là, je pourrais dire, je pourrais aller écrire un commentaire aussi ici. je pourrais aussi ici aller l'ouvrir directement dans Team, dans le bloc-notes. Donc, c'est l'autre logiciel où je peux peut-être avoir plus d'outils. Et puis, donc, je peux écrire un commentaire puis je peux le retourner. Je peux, il n'y avait pas de points associés à ce devoir-là, mais si j'avais eu des points, j'aurais pu inscrire le nombre de points que je lui donne ici. Ça fait que ça va comptabiliser mes points aussi. Une fois que c'est fait, je le retourne. Ça fait que les élèves vont pouvoir le retoucher. on va le voir tantôt, mais j'ai aussi rajouté un audio pour le devoir. Ça fait que j'ai pu dire mes consignes à l'oral. Ça fait que en cliquant là-dessus, l'élève peut m'entendre dire la consigne. Ça, c'est déjà un peu le fun. Puis, pour ma correction, je peux aller aussi insérer ici un message audio. Ça fait que regardez, j'ai cliqué insertion audio, j'ai cliqué sur une zone libre ici, puis je pourrais aller faire un commentaire pour ma correction. des fois, c'est plus court. On va aller rajouter un commentaire audio qui va être différent pour chaque élève. Ça fait qu'il va pouvoir nous entendre faire les corrections directement. Il y a des formules mathématiques aussi qui sont super à prendre à étudier. Là, vu que c'est un devoir que j'avais fait dans bloc-notes, c'est bloc-notes que vous voyez présentement ici, qui permet de faire tout ça. Ça fait qu'une fois que c'est fait, je pourrais même aller voir mes autres élèves. Donc, je peux aller naviguer de devoir en devoir. et quand c'est terminé, je peux faire retourner et c'est parti. L'élève reçoit le devoir comme s'il n'était pas terminé. Il y a un petit peu de temps, mais il va réapparaître ici tantôt, mon devoir, que j'ai retourné. Vous voyez ici aussi, c'est décrit maintenant 0,3. Donc, vu que je l'ai retourné, il n'était pas à mon goût, là, c'est rendu qu'il n'y en a pas qui sont remis comme il faut. Est-ce que ça va pour ça? C'est un gros bloc, ça, quand même, les devoirs, mais quand on le prend comme il faut, il y a toute une puissance derrière tout ça. Puis, dans les devoirs, il y a le truc-notes qui va aussi avec. Donc, si je clique sur notes, là, je vais avoir tous mes élèves avec les notes qui sont associées et encore là, je vais pouvoir cliquer sur ton petit point puis aller voir le travail aussi. J'ai comme un compte rendu avec tous mes devoirs que j'ai remis, avec la note, là, je n'ai pas mis une note, mais on verrait la note d'associé pour chaque. Je voulais juste apporter un petit bémol. Quand vous faites retourner, il faut faire attention parce que si votre intention, c'est que l'élève reprenne une partie du travail, il ne sera plus capable de retravailler dans le même document. Donc, à ce moment-là, il faudrait écrire directement sur sa copie parce que vous avez le droit de faire ça quand vous êtes dans son travail d'élève et lui dire en individuel, va dedans, je t'ai laissé des commentaires, travaille dessus. Mais si vous pouvez y retourner, il ne pourra plus retravailler dessus, il faut garder ça en tête. Super, merci, merci, Myriam. Pour les profs spécialistes, quand ils sont en train de chercher leurs élèves, vous n'êtes pas obligés de rentrer un élève à la fois. Vous pouvez aller sur GPI, vous faites imprimer une liste de courriel d'élèves, vous le mettez, vous faites copier la liste sur un Excel, vous sélectionnez vos noms, vous faites juste coller directement puis tous vos élèves sont rentrés d'une batch. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller rentrer un code ou un nom à la fois. Tu vas aller chercher dans GPI où? Parce qu'habituellement, ils sont, le courriel, ce que je vois, c'est un élève, je suis capable d'aller chercher le courriel, tu es capable d'aller chercher tous les élèves d'un coup? Quand tu fais imprimer des listes à carreaux, tu demandes qu'on fasse l'impression des e-mails. Ah, OK. Après ça, tu fais copier-coller sur un Excel, ça te permet de te débarrasser des carreaux super fluides, tu sélectionnes juste tes adresses e-mails, tu le colles puis ça rentre d'une batch. OK. Merci, Myriam. Il y a une façon de faire sur la toiture numérique avec une capsule vidéo qui explique comment aller chercher ça aussi. Je voulais savoir si on n'a pas de document de devoir à aller chercher dans OneDrive, que je veux aller chercher ça dans mes documents de mon propre ordinateur, qu'est-ce que je dois faire? Je crois que, attendez, je vais aller voir ça. Si je fais devoir, je fais créer, je fais affectation, je vais ajouter une ressource ici. Ici, juste en bas, vous avez chargé à partir de l'appareil. Ah, OK. En bas, en bas. Oui, oui. Je clique dessus. Ah oui, là, je tombe. Ah, super, merci. C'est super. J'aime ça d'avoir des réponses aussi claires, ça fait de bien. Merci. Puis, il y a une autre petite question aussi. Quand on s'organise pour faire un devoir, attendez, je vais le mettre là, et je ne veux pas l'attribuer tout de suite soit que je donne une date ultérieure ou je peux le mettre en brouillon comme? Je fais ça à la place de l'affecter tout de suite, là, ici, j'ai affecté, j'ai fait enregistrer, il tombe dans les brouillons. Super. Puis, à partir de là, je vais le rechercher dans le brouillon. Après ça, il va être ici, il va se retrouver dans votre section brouillon. OK. Et vous pouvez continuer à le modifier. Merveilleux. Merci à vous. Ça fait plaisir. Oui, j'ai une question pour les devoirs. OK. C'est en fait, c'est moi tantôt, j'ai écrit que quand je clique dans la section devoirs, ça dit que la configuration de votre cours n'est pas terminée. Encore là? C'est encore le cas? Oui. Puis, j'ai tout refermé, j'ai réouvert, ça me fait encore ça. Quand j'ouvre mon groupe, donc dans la publication, donc ça me dit en ce moment, choisissez par où commencer, soit charger les supports du cours ou configurer le bloc-notes pour la classe. Le bloc-notes, c'est un autre outil qu'on va voir tout à l'heure. Je n'ai pas à faire ça nécessairement. Je n'ai pas à faire ça. C'est bizarre que ça ne soit pas arrivé. Habituellement, ça peut prendre 5, 10, 15 euros au max. Là, ça fait plus longtemps que ça pour toi, je crois. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas d'élèves dans le groupe ou ça n'a pas de lien? Ça ne devrait pas avoir de lien. OK. Il y a toujours tant de verbes qui sont importants en informatique. Ça devrait pas avoir. OK. Je vais continuer à regarder quand même la présentation. si ça n'apparaît pas, tu peux toujours écrire à support FGJ. On n'en a pas parlé tantôt, mais si tu avais des questions d'ordre fonctionnel, comme celle-là, par exemple, vous pouvez écrire un courriel support SU-PPORT-FGJ pour formation générale des jeunes. Vous écrivez à cette adresse-là et on a des opérateurs qui vont pouvoir vous répondre. OK. Parfait. Parce que c'est un problème plus d'administration, de serveurs qui vont pouvoir régler le problème. OK. Merci. À plaisir. Où qu'on voit support FGJ? On met ça où? Dans le courriel. C'est juste à écrire dans une boîte de courriel. Quand on voit un d'autres courriels à quelqu'un, tu écris support FGJ à commercial cslaval.qc.ca OK. Et là, il y a des... On les appelle affectueusement nos petits gars. Ce sont trois qui vont pouvoir répondre à vos questions fonctionnelles. Merci, Patrick. Patrick, j'aimerais ça que tu aies la réflexion pour nous autres. Tu as une plus grande vue d'ensemble. On va parler des sous-groupes et si on met tout le même groupe avec tous les enseignants ou c'est préférable de le faire tous avec différents groupes ou... Parce qu'on se posait la question puis qu'est-ce qui fonctionne le mieux puis surtout quand on va arriver avec le bloc-notes parce qu'on a une toute en train de faire tous nos groupes mais est-ce qu'il va falloir tout recommencer parce que la meilleure option c'était de créer un seul groupe pour tous les enseignants parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble de toutes les fonctionnalités puis là, quand on fait ça, on se rend compte que finalement on aurait peut-être pas fait ça de cette façon-là mais... Vous avez fait un groupe pour tous les profs au complet? Bien, au début, on s'est assis les trois enseignants anglais avec le soutien émotif puis on a fait un groupe puis on a assigné les enseignants pour ce groupe-là. OK. Les enseignants, ils ont le statut d'enseignant dans les groupes? Oui. OK. Puis là, dans ces groupes-là, on avait affaire à des sous-groupes parce que mon groupe, j'en ai en deux puis j'en ai en trois mais quand on arrive en anglais, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes sous-groupes. Puis quand on arrive pour le bloc-notes, bien là, est-ce que c'est fonctionnel encore ou il aurait été préférable de faire chacun nos groupes avec nos sous-groupes? Fait que là, avant d'aller plus loin dans tout ça et de tout le monde créer nos groupes, ça serait le fun d'en discuter parce qu'on ne sait pas ce qui est quoi qui serait le préférable pour nos groupes. Ça, ça dépend toujours de vos besoins. L'outil est fait de cette manière-là mais il faut voir les qualités, les défauts puis ça dépend de vos besoins. Moi, j'aurais été par chacun un groupe, chacun un team, une équipe pour être mélangé. Puis pour l'élève, ce qui est le fun, c'est que c'est pas trop mélangeant parce que quand il va tomber dans ses équipes, il va voir tous ces groupes-là avec assez facile puis il va voir tous les devoirs de tous ces groupes au même endroit. OK. Fait que pour l'élève, c'est facile de se repérer. C'est pas grave si on a tous des groupes qui étaient séparés. Même selon moi, je vais peut-être me faire envoyer des tomates par mes collègues mais je pense que c'est même plus clair que Google Cashflow cet aspect-là. On les voit directement, les devoirs sont tous au même endroit. On ne les mêle pas si on fait des groupes différents. OK. Parfait. Merci. Selon moi, c'est ça. Ça dépend de vos besoins. Peut-être que si on fait un groupe pour toi, ça fait moins de gestion. Ça dépend de... J'aurais une question. Oui. Si je reviens dans les devoirs, quand je veux mettre un travail, toi, tu as brouillon et attribué, moi aussi. Comment on fait pour qu'il soit dans le brouillon avant qu'on l'envoie? Parce que dès que je l'enregistre, on va dire ça de même, il est attribué directement. Comment le mettre dans le brouillon? Je vais en faire un rapide. Si je fais affecter ici, mettons, je fais... Je vais réécrire bestien. Je vais ajouter une ressource n'importe quoi rapide. C'est quelque chose. Oui. Et là, je pourrais mettre... C'est à toute l'étudiant. Là, je fais ça. Si je fais enregistrer, il va être dans mes brouillons. Il devrait être... Ah, OK. C'est parce que j'ai cliqué simplement dans le... Affecter. On le garde dans mémoire. affecter. Là, on le lance à tous nos élèves. OK. Puis une fois qu'on l'a affecté, on ne peut pas revenir en arrière, le remettre dans le brouillon? Je pense non. À moi, je vais réécrire l'opinion contraire, mais je pense que non. C'est ça. OK. Est-ce qu'on y va maintenant pour l'autre étape? Parce que là, je pense qu'on finit en 15 minutes. Puis ça serait le fun de voir comment faire des zooms. Ce n'est pas des zooms qu'il faut faire. Il faut dire, il faut faire des themes. Comment on fait des visios maintenant? Donc, comment on fait des visios? Des visions, là, c'est simple. C'est le fun avec le... Le themes, c'est super simple. Là, je suis dans mon groupe ici. J'ai plusieurs façons de partir une visio. Ici, je suis dans mon groupe ici. Le plus facile, le plus... Vous dites à vos élèves, OK, les élèves du groupe CQPL, vous allez vous ouvrir votre team à telle heure et on va faire... On va être en visio. OK. Et si vous avez une petite caméra, simplement, vous cliquez là-dessus. Là, vous pouvez démarrer une réunion. Donc, votre réunion va être instantanée, elle va s'ouvrir automatiquement. Ou bien, vous pouvez en planifier une pour plus tard. Mais le plus facile, si vous ne voulez pas vous tromper, à 10h15, tout le monde se branche sur son team et là, vous allez démarrer une réunion automatique et c'est parti. Vous pouvez ici dire... Est-ce que vous voyez ma nouvelle fenêtre de réunion? Je veux juste donner un petit bémol, Patrick. Quand on pèse directement sur la caméra, comme ça, ça génère comme un appel téléphonique. Donc, ça va sonner un nombre de fois. Si l'élève ne répond pas parce que, mettons, il est aux toilettes, par la suite, il n'est pas capable de venir dans ton cours parce qu'il n'a pas ouvert un moment de danser la réunion. Donc, la meilleure façon, ou mettons, s'il sort par erreur et qu'il veut retourner, il ne sera pas capable de retourner. Donc, la façon la plus simple, moi, avec mes élèves en DI, ce que j'ai fait, c'est que je fais planifier une réunion. Donc, peu importe ce qui arrive, il peut revenir dans la réunion. Super. Merci beaucoup. Très bon point. C'est ça. Le plus simple, c'est instantané, mais tu vois, chaque petit choix, il y a des lacunes. Ça, c'en est une super importante. Donc, on va la faire de manière de façon que Myriam. Donc, j'ai cliqué à la place de cliquer sur partir une rencontre. j'ai fait planifier une réunion qui est ici. Super. Hé, merci, vous avez l'expérience. Fait qu'on peut aller donner un titre pour me dire si c'est correct. Pas besoin de mettre quelqu'un présent parce que c'est déjà associé au groupe, on n'est pas obligé d'en mettre ici. On met une heure de début, une heure de fin. Est-ce qu'on veut que cette réunion-là soit récurrente? Fait qu'on pourrait dire, bien, c'est à tous les jours de telle heure à telle heure, bien, je vais faire ma réunion. Fait qu'au lieu de me taper toujours l'organisation, je le fais une fois puis c'est fait. Il est dans l'onglet général, c'est Guido. C'est en planification, ça c'est plus pour vous trouver des dates disponibles pour les personnes. Ça, ça ne concernera pas. Je vais écrire ça comme il faut. Et ensuite, je fais envoyer. Ma rencontre est affichée ici. Elle va être ici aussi dans le calendrier de mes élèves, mais là, elle va être aussi affichée ici. Fait que si je veux l'ouvrir, quand c'est temps d'y aller, je vais cliquer dedans. Et vous voyez, les élèves reçoivent aussi ça ici. Ils reçoivent un courriel avec l'information pour participer à la rencontre. Pas nécessaire. Et vous voyez, une fois que j'ai cliqué dedans, là, je vais pouvoir rejoindre ici. Fait que là, je peux aller cliquer sur rejoindre et là, je vais rentrer dans ma convo. Les options que j'ai une fois dans ma convo. Je peux dire quand je vais rentrer, est-ce que je veux tout de suite que mon micro puis ma caméra soit déjà ouverte. Je peux aussi aller spécifier c'est quoi la source de mes entrées. Donc, est-ce que les haut-parleurs, c'est toujours la bonne place, le micro, c'est la bonne place, la caméra, c'est à la bonne place. Fait que si j'ai plusieurs caméras, par exemple, si j'ai une caméra document que je veux utiliser, je pourrais aller la choisir ici aussi. Haut-parleur, microphone, tout ça. Fait que je peux aller spécifier mes entrées, mes sorties. Et autre option. Ici, sont désactivés ou sont par téléphone. Acheter une salle, des fois, on se dit, ça c'est le fun, on pourrait faire des sous-équipes. Ça, c'est pas pour les sous-équipes, malheureusement. Il paraît que les sous-équipes à la Zoom, qu'on va cliquer sur un bouton puis ça va nous faire des groupes aléatoires, ça s'en vient dans Teams. On ne sait pas quand, mais il paraît que ça s'en vient. Ça, c'est plus si on a une salle avec des caméras au plafond. Je pense que vous avez des bouts, vous autres. Mais c'est pour faire des, vous avez une salle dédiée pour faire des conférences, ça va être ici. Donc, je vais les faire rejoindre maintenant. Je peux aller choisir aussi un fond d'écriture. Je ne sais pas ce qui va arriver parce que j'ai caméras de Mites et caméras de Teams en même temps. Est-ce que vous voyez ma caméra ou ce n'est pas la bonne caméra que vous voyez? D'autres, on ne voit pas, je pense. Moi, je ne suis encore jamais sur la création. on ne voit pas ce que tu faisais. Je vais aller, oui, c'est parce que j'ai partagé tantôt ma fenêtre au lieu de mon écran complet. Vous voyez ma fenêtre avec mon autre caméra, c'est bien ça? Donc, ça, c'est mon team qui est ouvert où mes élèves vont arriver. Là, je suis tout seul, par exemple, dans mon team. C'est plat. Ah ben, regardez ça qui vient d'apparaître. Salle pour petits groupes. Ça, je n'étais pas là tantôt. J'ai une nouvelle option. C'est ça que je vous disais que la plateforme change régulièrement. Il y a quelque chose qui vient d'apparaître qu'on va aller devoir creuser plus tard. Mes options dans la convo. J'ai affiché les participants. Là, je vais avoir tous les participants qui sont ici. Ça, c'est ceux qui sont suggérés. Donc, c'est mes élèves qui font partie du groupe. Ils devraient avoir reçu l'invitation pour participer à ma convo. Je peux aussi les relancer ici. Invite-moi donc. Comme ça, ils vont voir les possibilités de ce qu'on peut faire d'un en dialogue. à l'autre. OK. Là, tu as eu l'invitation. Alexandra, tiens, je vais te inviter pour être là aussi. Donc, j'ai invité des gens. Les personnes qui sont dans mon groupe qui ont reçu l'invitation peuvent participer. On entend d'autres. Je vais fermer. Super. Là, j'ai mon monde qui sont ici. OK. J'ai les participants qui sont là et vous avez aussi la possibilité de fermer les micros, ouvrir les micros de vos élèves ici. En cliquant, par exemple, si je dis Myriam, tiens, je pourrais aller. Épingler, ça veut dire que je veux que Myriam soit en gros. Vos élèves, s'ils voudraient vous voir en gros, ils vont aller cliquer sur épingler et ils vont voir en gros vous. Ils ne verront pas les autres élèves de grandeur en même temps. Donc, ici, j'ai les participants. J'ai les conversations qui sont ici. Donc, il y a un clavardage qui est ouvert. Vous avez ici nouveau. On n'ira pas voir ça. C'est dangereux. On va le voir plus tard. Levez la main. Donc, toujours possibilité de lever la main. Myriam, elle vient d'écrire quelque chose. Ah non, c'est le participant qui vient de participer. C'est Alexandra. Donc, ici, ils peuvent lever la main pour avoir le doigt de parole. Et dans les trois petits points, il y a d'autres détails, le fun. Donc, si vous êtes plusieurs, là, vous allez, là, on est juste trois, mais vous allez pouvoir avoir des grandes galeries. Vous allez pouvoir dire combien de personnes vous voulez voir en même temps. Et vous avez le mode ensemble aussi. En mode ensemble, honnêtement, je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est comme si vous étiez au théâtre, que vos élèves vont voir tout le monde assis sur des bancs de théâtre. On voit Alexandra qui est là aussi en double. Plein écran, on voit plein écran. Appliquer des effets d'arrière-plan, donc on peut aller flouter l'arrière-plan ou mettre des fonds d'écran différents. C'est là qu'on va pouvoir aussi enregistrer notre conversation en passant. on s'est aperçu dans les paramètres qu'on voulait qui soient modifiés dans l'enregistrement. Les élèves peuvent aussi enregistrer la vidéo. C'est ce qu'on s'est aperçu qu'on ne veut pas qu'il arrive. C'est pour ça qu'on va faire des changements plus tard. Mais présentement, les élèves peuvent aussi démarrer l'enregistrement. La seule affaire, c'est que vous, vous allez le voir, par exemple. Vous allez voir à votre écran, ça va être écrit « Kevin enregistre présentement votre conversation ». Vous allez le voir. Une fois qu'il est enregistré, la convo s'en va sur une autre plateforme de Microsoft qui s'appelle Stream qui est publique. Il faut le savoir que ça, c'est une grosse faille de sécurité. On a trouvé plein de conversations qui ne devaient pas être enregistrées dans cette plateforme. Vous êtes mieux de ne pas enregistrer pour le moment votre conversation dans Teams. J'aimerais juste porter l'attention sur Patrick parce que là, vous voyez, vous n'entendez plus le double. C'est parce que je suis allée fermer son micro. Quand il est parti sa réunion, il s'est mis lui comme organisateur mais il n'a pas mis tous les autres élèves comme participants. Donc, j'ai accès à son micro et je peux aller le fermer. Et je peux aller l'ouvrir. Je pense que Sonia avait vécu ça. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut qu'il fasse c'est que, parce que moi, je pourrais même enlever le droit de professeur à Patrick en ce moment parce qu'il m'a mis comme prof dans sa réunion. Donc, lui, il faut qu'il aille dans ses paramètres de réunion qui clique sur le trois petits points. Tu t'en vas à côté de mon nom, Patrick. Sur le trois petits points-là. Puis là, tu vas marquer désigner comme participant. Donc, à ce moment-là, je change de catégorie et vous voyez, je suis rentrée dans le participant. Donc, à présent, je ne peux plus aller jouer dans ses paramètres à lui sur son ordinateur. Je ne peux plus présenter mon écran non plus. Donc, c'est très important de faire ça si jamais vous oubliez de le faire au début des rencontres pour ne pas vous faire niaiser pendant vos cours. Mais Myriam, si je les ai rentrés comme étudiants au départ, comment ça... Si c'est toi qui parles à la rencontre, c'est impossible que tu sois comme participant. Sauf sur Meet, si l'élève rentre en prenant, là, il est participant. Sur Team, ce n'est pas comme ça. C'est toi qui la parles, c'est toi le prof. Par la suite, tu peux aller puis tu peux aller le modifier. Mais c'est ça, il faut que tu sois plus vite que l'élève s'il décide d'aller de niaiser. OK. À chaque fois que tu fais une visioconférence avec Team, automatiquement, je dois toujours aller m'assurer que le participant est seulement par un participant. mais avant de partir ta réunion dans les paramètres, puis ça, c'est le bout qu'on a manqué parce que Patrick n'avait pas affiché son écran, mais seulement la fenêtre. Il y a une section où tu peux aller les mettre directement avant que la réunion commence comme participant. Je vais le refaire après pour être sûr qu'on voit bien cette façon-là, mais je vais le refaire. Mais quand on crée notre équipe, on les rend comme élèves et non pas comme gestionnaires. Non? Il faut faire cette action-là même si on a créé notre équipe avec nos participants qui sont des élèves. C'est ça? Oui, parce que par défaut, ça fait comme des réunions collaboratives. OK. On s'entend que nos élèves n'ont pas la maturité pour. Donc, au moins, cette plateforme nous permet de prendre le dessus sur ça. Ici, quand je vais dans, une fois que j'ai fait ma réunion, je rentre dedans et puis là, j'ai le détail et j'ai les trois petits points ici. Si je vais sur les trois petits points, j'ai l'option de la réunion et automatiquement, j'ai une autre fenêtre qui vient d'ouvrir et là, je vois, j'ai d'autres options. Qui peut éviter la salle d'attente? Donc, est-ce que je veux que tout le monde évite la salle d'attente donc qui ne sont pas en attente et qui peuvent rentrer directement ou je peux aller préciser? Il y a juste moi qui va éviter la salle d'attente. Tous les autres vont être en salle d'attente en attendant de pouvoir rentrer. Toujours laisser les appelants ignorer la salle d'attente. Ça, c'est ceux qu'on appelle directement. Annoncer que les appelants arrivent ou s'en vont. Qui peut présenter, donc qui peut partager son écran? Je peux aller préciser ça aussi. Ça, c'est toujours pratique de mettre moi uniquement ou des personnes spécifiques comme ça, les élèves ne pourront pas prendre le contrôle de la convo. Je pense que c'est là qu'il faut que tu fasses moi uniquement. Ici, là? Oui. Et là, ici, d'autoriser les pensants si vous dites non. Et là, à ce moment-là, c'est vous qui avez le contrôle d'allumer, de fermer les micros des élèves. Et les autres, même s'ils veulent l'allumer, ils ne pourront pas l'allumer eux-mêmes. Il n'y a pas encore l'option, par exemple, de savoir si les gens sont participants ou d'autres titres. Là, je fais enregistrer, mes paramètres vont rester stables. Et si je retourne dans mon calendrier... Mais ces paramètres-là sont seulement pour cette réunion-là ici. Si vous voulez qu'ils restent, à ce moment-là, il va falloir que vous disiez je la veux récurrente, mettons, à tous les lundis, première période, à ce moment-là, les paramètres vont rester à tous les lundis, première période. Mais à chaque cours, il va falloir que vous alliez dans les paramètres si ce n'est pas dans la récurrence. C'est en plein chat. Là, je rentre dans ma convo ici. Si je me vois dans mes participants, il y a ceux qui sont dans mon groupe qui vont encore recevoir des invitations. Mais je vais faire une demande de participation entre Mélissa et Alexandra. Je veux voir dans quelle zone vous allez tomber. Ah, tu vois, elle est tombée participante directement, là, Alexandra. C'est ce qu'on veut. je crois. Oui, exactement. C'est ce qu'on veut parce qu'après ça, tu peux aller dans le trois petits points et mettons, tu veux qu'il participe à la rencontre qui te montre son écran. Là, tu peux lui donner le droit et là, il va devenir présentateur le temps que tu lui donnes la permission. Super. Donc, dans la convo, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait voir là-dedans. Myriam, est-ce que tu enlèves le droit de parole aux élèves et tu l'attribues à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te lève la main? Oui, c'est possible de le faire si dans tes paramètres, tu es venu et tu as dit que tu ne veux pas que l'élève ait le pouvoir. À ce moment-là, il faut qu'il lève sa main et toi, tu lui accordes le droit d'ouvrir son micro. Tu lui ouvres son micro, en fait. OK. Parfait, merci. Question de Marc-André. Est-ce possible d'avoir un rappel, une planification de réunion, un détail? Qu'est-ce que tu veux dire par exemple, Marc-André? Je veux dire, dans le fond, exactement ce que vous venez de faire, de voir les détails parce que là, je suis dans la planification pour mettre tous les élèves participants. J'appuie sur le détail, mais je ne vois plus c'était quoi, sur quel bouton il fallait appuyer pour se rendre dans ces choix-là. OK. En fait, je vais l'arrêter parce qu'elle roule encore. Quand tu planifies une rencontre, ça, c'est bizarrement fait, il faut que tu la planifies, donc tu vas mettre tes informations, tu mets un récurrence pas comme tantôt, puis tu vas l'envoyer. Eh bien, je vais faire, il faut que tu l'envoies puis après, tu re-rentres dedans pour aller jouer dans les paramètres. Fait que je l'ai envoyé, je l'ai planifié et là, si je veux aller dessus, je vais recliquer sur ma zone et là, je vais avoir les options de la réunion. Fait qu'il faut que tu la programmes une fois puis là, tu rentres encore dans la zone pour pouvoir rentrer dedans. OK. Génial, merci. C'est un peu bizarre cette option-là, honneur, mais c'est pas... J'ai fait un PowerPoint dans le titre onglet Teams et je vous ai fait des photos avec, bien, j'ai pris ça d'une autre prof d'une autre commission Scorac avec des flèches puis ça vous indique chaque bouton. Donc, vous allez pouvoir aller prendre ça, l'imprimer puis le garder avec vous pour vos petits rappels. Merci. Vous voyez aussi, là, mon équipe, j'ai, en général, une caméra, ça, ça veut dire que j'ai une vision qui est en cours, là. Fait que mes élèves, quand ils vont voir la petite caméra, bien, ils vont pouvoir cliquer sur la caméra puis ils vont pouvoir directement, bien, ils voient que la conversation a lieu présentement. C'est un autre signe. Rapidement, là, ce qui est super le fun, c'est l'écran, l'écran blanc, si je veux. Partager mon écran à mes élèves, vous voyez, l'icône est ici, là. Ça, c'est pour partager mon écran. Je vais cliquer là-dessus et là, j'ai différentes pages que j'ai la possibilité. Je peux faire le bureau au complet. Ça, c'est plus simple. Si vous ne voulez pas être obligé de vous demander comme moi si vous voyez la bonne fenêtre, bien, si vous partagez votre écran, vos élèves vont voir tout l'écran au complet. Là, moi, j'ai deux écrans côte à côte, donc, j'ai le premier écran et mon deuxième écran. Mon idéal, c'est ça qui va bien parce qu'on peut continuer à voir nos documents sur l'écran 1 puis partager notre écran 2 comme ça, on a nos deux fenêtres. Ça, c'est un monde idéal. Sinon, on peut aller dans les PowerPoint et les différentes fenêtres qui sont déjà ouvertes sur mon ordinateur. Ce qui est le fun, c'est le tableau blanc ici. Il y a deux versions du tableau blanc. Il y a la version en ligne qu'on a là. Tantôt, on va voir la version logicielle. Si je clique sur le tableau blanc ici, donc, mon tableau blanc, c'est une façon d'écrire. Donc, un tableau qu'on a dans notre classe. J'ai deux options. Présenter le tableau blanc collaboratif où je suis seul à pouvoir modifier. Donc, c'est moi qui va écrire dessus ou bien je veux que ce soit collaboratif. Mes élèves vont aussi avoir accès pour pouvoir écrire. Là, j'ai cliqué sans s'envers savoir. Je ne sais pas ce que j'ai choisi. Ici, j'ai écrit les autres participants peuvent modifier donc il est activé. Tout le monde peut pouvoir modifier. Les ceux qui sont dans le moment qu'on vaut, vous voyez, ça, c'est vraiment simple. Vous avez vos crayons qui sont ici. Vous avez une zone tech que vous allez pouvoir ajouter. Mon écran est pas mal grande parce que je suis sur mon autre petit. Vous pouvez aller mettre des post-it aussi. C'est un écran blanc, c'est un whiteboard de base, base, base. On va voir tantôt la version logicielle qui est une coche de plus. Ça, c'est une autre option. C'est une autre affaire qu'on peut faire. Dans la roue d'entrée, je pourrais l'exporter. Donc, une fois que j'ai tout fait, je peux prendre ce que j'ai fait et le garder comme preuve dans mon ordinateur. Mais je ne peux pas préciser mon fond d'écran. Je ne pourrais pas mettre un PDF là-dessus dans la version en ligne.